Un petit renard, des brouillards, qui se promènent le soir deux Petit renard, des brouillards, qui remontent les boulevard trois Petit renard, des brouillards, qui font du Tintama C'est l'histoire de Pablo qui fait son numéro Pablo, quand es-tu lavé pour la dernière fois ? Ben c'était cette année C'est bien Gribouille, continue de te lécher comme ça Oui maman Se laver, ça sert à rien Sauf si, si on est vraiment sale, tu vois ce que je veux dire Ouais, compris Alors là, t'es vraiment sale Pablo Regarde ça Dis Gaspard, on peut voir d'où viennent les bulles ? Oh Vous ne pouvez pas rester longtemps, les humains vont revenir C'est l'heure de leur bain Alors ils ne se lèchent pas pour se laver ? Non, ils rentrent là-dedans et font trompette Wow, génial ! J'adore crever les bulles Pablo, je t'en prie, fais attention Ouais, t'inquiète pas, je sais exactement ce que je fais Gaspard ! Où es-tu passé ? Tu as vu les tresses de boue que tu as laissées partout ? Allez petit voyou, retourne à la cuisine, je vais te nettoyer Ils sont partis Tu es sûre ? Mais oui Tu es propre ? Et tu sens bon ? Allez Anna, c'est l'heure de bain Attention ! Vite Pablo, vite ! Wow, c'était génial ! Les humains ont vraiment de la chance, ils n'ont pas besoin de se lécher Ben, moi non plus, je viens juste de prendre un grand bain Regarde J'ai une idée, le premier qui crève une bulle est le plus fort Tu vas voir Raté Oh, quel dommage ! Il n'y a qu'à toi que ça arrive, hein Pablo ? Allez ! Le dernier entrée est un ours mal léché Oh ! Pablo, pourquoi ne peux-tu jamais rester propre ? Mais maman, j'ai essayé Il va falloir te lécher Je veux bien Mais seulement si je peux manger les épliures après Ça chatouille ! Ça chatouille ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501